Bonjour à tous et bienvenue dans Imaginarium, l'émission de création d'univers imaginaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Relevons un peu les attentes de mon public, histoire de ne pas les assommer comme avec la Dark SF. Alors qu'est-ce que... Le monde se divise en deux catégories, ce qui passe par la porte et ce qui passe par la fenêtre. Eh bien vos harmonicas, sombrero, colt et plume, aujourd'hui, c'est le western. Sous-titrage ST' 501 Écartez de vous l'idée que le western est un genre que je n'apprécie que peu. Tout au contraire, c'est même une des périodes de l'histoire qui me passionne le plus, et encore plus précisément, le sujet des amérindiens. Mais d'abord faisons une définition formelle du genre, car, si tout le monde voit ce que c'est, il serait de bon ton de se le remettre en tête. Le western est un genre historique se caractérisant comme une fiction prenant place dans une Amérique du Nord en pleine conquête de l'Ouest. L'action se déroulera donc principalement dans le 19e siècle, souvent dans un décor désertique, mais ne faisons pas de généralité, car le genre est vaste. Très vaste. Un genre tellement vaste que cet épisode avait de quoi m'effrayer. Les mecs, il y a un cinéma du Far West depuis les années 10. 1910, bordel ! En comparaison, le premier film fantastique, slash fantasy, c'était Oz, à la fin des années 30, vous vous rendez compte ? Et il n'y en a pas eu des masses ensuite, le western ça a été prolifique pendant des décennies. C'est un genre très prisé dans les milieux geek, et particulièrement les effiétionados de post-apocalyptique. Logique, c'est le même constat. Des terres sauvages et dangereuses où l'homme doit s'établir en communauté et craindre ses pères. Le western, c'est un milieu aussi hostile que les zombies, je vous dis. Rajoutez à cela les fans du steampunk, car sans cran, à cette époque, et vous avez vous-même l'explication du succès, renaissant de ce style. En littérature, on place les débuts du western avec Fenimore Cooper, avec Le Dernier des Mohicans, où les thèmes abordés bâtiront tous les récits du suivant, que ce soit dans la littérature ou le cinéma. En bande dessinée, pareil, vous connaissez vos classiques, Lucky Luke, dont mon tome préféré restera toujours La Guérison des Dalton, Django et tout ça. Au cinéma, sérieux. C'est le genre de la pop culture le plus surreprésenté dans le 7ème art. Depuis Billy Anderson jusqu'à Tarantino, en pensant par John Ford ou Sergio Leone, une liste n'aurait pas de sens, vraiment. Donc je ne citerai que Deadman de Jarmusch m'ayant récemment marqué. Niveau jeu vidéo, c'est ça le problème avec ce genre, c'est qu'il n'y a pas de plaisir à dénicher pour compléter une liste. Tout saute aux yeux. Bon, la saga Red Dead, sortez Redemption sur PC, vous serez gentil. Call of Jerez ou encore Desperados, mais le western existe depuis le début du jeu vidéo, comme on le voit dans cette scène de Retour vers le futur 2. D'ailleurs, lui, c'est Frodon. Croyez-moi, ça me fait du mal de ne pas vous parler du milieu musical, du jeu de rôle ou de société, très très développé, mais c'est tellement vaste et il y a tellement peu de sous-genres que ça me prendrait toute la vidéo. Commençons donc notre univers de western. Cartes, viens à moi. Alors, pour le décor, on a le choix dans un bon paquet, vu la superficie de l'Amérique en général. Vous pouvez faire soit des baies verdoyantes de la côte Est, les immenses forêts canadiennes, les grands froids de l'Alaska ou, le plus classique, les déserts arides sud-east. Je vais un peu mélanger pour ma part quelques plaines avec des territoires désertiques. Alors, quelque chose d'américain au possible pour le décor, ça peut être des falaises, des montagnes, les fleuves, les plaines remplies de bisons. L'imaginaire des films hollywoodiens vous donnera tellement plus d'images que mes conneries. Pour ma part, je vais mélanger les visuels des montagnes et un seul canyon, un immense. Il sera vraiment central car, comme vous le voyez, il divise la carte en deux parties. Pour le nom de la région, je vais ne pas trop me fouler pour le coup, avec des mots très très basiques caractérisant les régions américaines. Première sous-inspiration, les noms d'État. Et je vais y ajouter des mots anglais localisant la région. Va pour le Westicon. Alors, j'ai également envie de placer un autre pilier à mon univers qui, ici, sera le train. En effet, à cette époque, la voie ferrée en construction dans tous les États représentait une grande partie de l'occupation des Américains. Et puis, ça peut toujours faire office d'objectifs ou d'intrigues. N'oublions pas le tango de notre carte associer les déserts arides que l'on voit ici avec un peu de verdure. Verdure, par ici. Parfait. Très bien, maintenant, j'aimerais nommer ce canyon si t'es si central. Pour nommer un précipice dans ce genre d'univers, rien ne vaut le bon vieux gimmick du prénom. Ça laisse présager pas mal de background. Est-ce que c'est cet homme qui l'a découvert, arpenté, ou est-ce qu'il est juste tombé dedans ? Allez, va pour le Willis Canyon. Maintenant, passons à la ville principale. Et là, il faut y aller niveau taille. C'est une ville pionnière vivant des levages et de la mine d'or dans les montagnes. Mais rien n'arrête ses ambitions et le nombre de cowboys et de desperados qui est grandissant, puisque la mine est en train de s'essouffler. Je lui ai choisi le doux nom de Canyon Gulch, dont je suis incroyablement fier. Pour générer ses noms, Town, City, West, Gulch, Ranch, seront vos meilleurs amis. Et n'hésitez pas à un peu repomper des noms sur des villages déjà existants. Ensuite, un fort, parce que la cavalerie à cette époque, c'est super important, avec l'approche de la guerre de secession et les assauts amérindiens. Du coup, plaçons le fort du 18ème régiment. Maintenant, attendons-nous à la berge d'en face et inaugurons un pont. Un unique pont pour y accéder. Pour ce côté, ce sera plus amérindiens dans leur genre. Un aspect très méconnu des amérindiens, et cité dans cette superbe émission qu'est On va faire court de Fabien Campaner, est l'aspect sédentaire de ces derniers. Les premiers indiens s'y placent donc et se nommeront les Nokossi. Je n'ai pas assez usé de noms amérindiens pour vous donner une méthodologie particulière, donc je vous conseille de vous tourner vers les dictionnaires de ces langues. Trouvez des noms dont la consonance vous plaît. Le seul conseil que je vous donne, c'est l'emploi du W et du H. Les Nokossi sont un peuple d'amérindiens pacifistes vivant du commerce entre Kenyol Gulch et leur modeste ville. Ils sont relativement discriminés par les habitants de la ville, mais tolérés lorsqu'ils y pénètrent. Cependant, le problème se pose plus avec… leurs voisins au sud. En effet, un village d'amérindiens nomades vit au sud et porte des valeurs traditionnalistes, souhaitant que la nature elle-même reprenne ses droits sur l'ennemi venu de l'Est. Ils attaquent et pillent les différents fermiers du Westikon. Ils se nomment les Chanho, et prient les esprits dont ils essaient, par le biais de leur grand chaman guérisseur Tolnaok, de satisfaire et exécuter ses désirs. Leur esprit le plus important étant ici, l'esprit du Grand Canyon, Weikal. Voilà que tout ceci est fait pour la carte et le background. Il est temps de placer l'intrigue dans notre univers de Western, qui y a bien pris forme, je trouve. Comme vous le voyez ici sur la carte, un morceau du train n'a pas été achevé, et est bloqué par la présence du Willis Canyon. Or, géographiquement, les Nokossi se trouvent de l'autre côté. Cela se caractérise par les Nokossi qui font mine d'être aveugles, pensant que ce début de projet est abandonné et ne se fera jamais. Or, le maire du Kenyol Gulch, Richard Honey, a reçu un télégramme de Boston, l'ordonnant de reprendre la construction. Les Amérindiens virent alors les ouvriers poser les fondations du nouveau pont pour le train. C'est alors qu'une division s'opéra, entre les Nokossi qui souhaitaient quitter leur foyer pour l'autre auberge et continuer le commerce, ceux qui souhaitaient l'arrêt de la construction, et ceux qui ne voulaient pas quitter leur terre natale. Certains Nokossi rejoignirent alors la cause Chunho, tandis que d'autres partirent vers Canyon Gulch, où ils furent très mal accueillis. La forte affluence a augmenté cette discrimination, et les riverains repoussent les peuples amérindiens qui vivent désormais dans des quartiers malfamés dont le maire ne se soucie que peu. Quant à ceux chez les Chunho, ils assistèrent à une étrange découverte. Affolé par la construction du nouveau pont, le chaman prétend que le grand esprit du canyon Weikal souhaite mettre fin, une bonne fois pour toutes, à la domination des hommes venus de l'Est. Extrêmement croyant et ne prenant pas la parole des enfants de mère nature à la légère, les Chunho s'armèrent et chevauchèrent leur plus belle monture, en menant les Nokossi réfugiés avec eux. Des raids furent donc lancés à répétition par les Chunho sur le premier pont. Le 18ème régiment peine alors à contenir le flux d'amérindiens fougueux de les chasser de leur terre. Mais les armes à feu et la cavalerie a, comme toujours, raison des indiens. Et c'est pendant un raid final des Chunho qu'un cavalier, accompagné d'une vingtaine d'autres mercenaires, rejoignir la bataille et mire à eux seuls en déroute la cavalerie ennemie. Il s'agit ni plus ni moins du célèbre El Halcon, un desperado très recherché par les autorités. Il prétend aux chamanes, après être retourné au camp, qu'il est venu sauver le grand esprit Weikal. Les Chunho sont perplexes mais combattent à ses côtés. Il a une force colossale et ne cesse de repousser les cavaliers. Des Chunho pensent qu'il est lui-même habité par l'esprit Weikal et le suivent aveuglément. De l'autre côté, à Kenyol Gulch, Richard Honey, le maire de la ville, est affolé. Il a peur que El Halcon n'arrive jusqu'à la ville, sans quoi ce serait le chaos. Il ne voit qu'une seule solution, augmenter la prime sur lui et recruter le plus de mercenaires. Tous ceux qui sont recrutés se font décimer un à un par le monstre. La panique est à son comble, jusqu'à ce qu'arrive un homme, Aiko Tawana, un descendant d'un mer indien prétendant comprendre le mal qu'habite El Halcon. Cela fait bien rire le maire et les autres mercenaires, jusqu'à ce qu'il arrive à défaire le desperado et sauver quatre de ses alliés durant la bataille. L'homme devint officiellement, après plusieurs batailles réussies, le shérif de Westikon, ce qui devint son surnom, s'entretenant directement avec le colonel du 18ème régiment. Ils luttent sans relâche contre cette force surnaturelle, dans un conflit les dépassant peut-être, ou n'ayant pas encore trouvé le comment de sa puissance. Pendant un assaut qu'ils s'apprêtaient à lancer, ils furent surpris par quelque chose. Le desperado était attaqué par des flèches. En effet, le grand chaman Tawana est parvenu à se défaire du charme d'El Halcon, ainsi que certains de ses hommes, et le combattent sur leur front, au sud du Willis Canyon. Tentant de le contacter, les appels du shérif ne reçut que des désapprobations, toujours à cause de la construction du pont. Le Westikon se divise alors en trois clans, le régiment et le shérif, les adeptes de El Halcon, et les Chanho dissidents. Pour les différentes voies d'adaptation de cet univers, c'est bizarre, mais une seule chose me vient en tête quand je vire mes influences Red Dead ou American Conquest quant à la représentation du western. En fait, je le vois en MMO. Je vais dire, il y a une neutre principale avec trois camps distincts, un territoire assez détaillé pour des quêtes secondaires, et un lieu chaotique d'intrigues sur lequel évoluer en s'y en approchant. Parfait pour un jeu de tir en ligne ou dans un format plus RPG. C'est ainsi que je vous invite à voter pour votre camp dans le Stropole habituel dans la description. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour les petits nouveaux et à commenter si vous avez quelque chose à dire. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, d'imaginer. Sous-titrage Société Radio-Canada